Je me souviens encore de ce jour froid et ensoleillé, d'un matin de janvier, où je t'ai aperçu au loin sur ce quai de gare. Tu étais comme ces lumières, étincelantes, qui fendent l'obscurité d'une foule triste et grise, marchant sans but. Comme si, pendant quelques instants, le temps s'était suspendu. Je ne voyais plus que toi, et tu ne voyais plus que moi. Nous étions là, immobiles, statiques, à se demander ce qui nous arrivait, pendant que la foule grise s'agitait autour de nous pour monter et descendre de ce train. Je suis restée là, avec toi. Et aujourd'hui, deux ans plus tard, je m'apprête à faire de toi mon homme, dans cette même gare, où je suis tombée éperdument amoureuse de toi, en un seul regard. Je n'avais jamais cru aux coups de foudre avant. C'était réservé aux contes de fées et aux comédies romantiques. Mais comment expliquer autrement ce qui nous est arrivé ? Tu as illuminé ma vie par ton sourire. Ta folie, ta joie de vivre. Mon monde est soudain, devenu multicolore et brillant, comme une explosion de paillettes. Je t'ai aimé hier, je t'aime aujourd'hui, et je t'aimerai encore plus demain. A jamais à toi. A jamais à moi. A jamais à nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.